bonjour aujourd'hui on va regarder comment installer un serveur ssh donc ça c'est la situation cible qu'on cherche à avoir c'est avoir un serveur ssh et avec un client pouvoir contrôler la machine debian à distance faire des échanges de fichiers donc avec un client graphique par exemple comme winscp donc aujourd'hui on va regarder la première étape en installant un serveur ssh sur notre machine debian donc l'objectif donc c'est installer un serveur ssh donc on va commencer donc notre machine debian on va commencer par la mettre à jour on va faire notre installation de serveurs vérifier que tout est ok et après on va recueillir toutes les infos qui vont être nécessaires pour pouvoir lorsqu'on voudra se connecter à distance sur sur notre serveur donc quels sont les recueillir toutes les infos qui seront nécessaires alors hop donc là je suis connecté donc sur ma machine debian avec un compte qui s'appelle bobby donc ça c'est un compte qui qui doit être sudo or qui doit pouvoir utiliser la commande sudo alors parce qu'on va faire des commandes administratives alors la première chose qu'on va faire si on va mettre à jour l'installation donc sudo apt apt donc on va faire un update update voilà il nous demande le mot de passe de notre compte bobby on le rentre donc voilà donc là il ya la mise à jour qui est en train de se faire ok bon là il nous dit que tous les paquets sont à jour c'est parce que je me suis connecté il n'y a pas longtemps pour faire cette date ensuite il s'il fallait upgrader la commande ce serait sudo apt upgrade tiré y donc là je vais la faire et il va me dire qu'il n'y a pas grand chose à faire comme boulot voilà puisque tout est ok alors une fois qu'on a fait ça on a une installation qui est à jour et donc on va pouvoir installer notre notre serveur ssh alors au préalable on va quand même regarder je vais faire un dpkg moins l de open ssh serveur donc je vais regarder ces infos à propos du paquet open ssh serveur donc il est il n'est pas il n'est pas sur cette machine donc on va procéder à son installation donc on fait un sudo apt install du nom du paquet donc y open ssh serveur donc là l'installation est en cours donc voilà 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 c'est bientôt fini voilà alors je vais refaire un dpkg moins l de open ssh serveur donc là voilà on peut constater que open ssh a été installé c'est la version 7.9 blablabla donc qui est installé donc là pour quitter quand il ya j'appuie sur la touche q enfin pour sortir de des informations affichées par dpkg alors ensuite ce qui peut être intéressant c'est de hockey le paquet est là donc c'est de voir le avec système ctl ctl on va regarder le statut du service ssh donc là donc le service ssh ssh on voit en vert c'est écrit qu'il est active donc running donc là il est en cours de fonctionnement donc notre serveur il a été installé il est actif on pourrait commencer à l'utiliser le système ctl par exemple il ya aussi on peut aussi faire un is active juste pour savoir si c'est actif ssh et là il nous répond actif donc ça veut dire que le service est bien démarré alors on changerait la configuration du serveur ssh donc cette configuration les temps c'est dans le tc ssh et après ssh underscore ssh d underscore config donc là c'est la configuration donc si on change cette configuration par exemple dans cette configuration si je veux regarder ce qui concerne les ports voilà voilà il ya alors là c'est commenté il ya un port il ya un dièse port 22 donc le port 22 c'est le port par défaut que l'utiliser avec un serveur ssh si on fait des modifications dans cette configuration après il faudrait redémarrer le le serveur donc faire un système ctl restart pour prendre en compte la nouvelle configuration donc nous là on va rester très très simple on change pas la config et donc maintenant il va falloir qu'on se pose la question et si on veut joindre ce serveur ssh qu'est ce qu'il nous faut comme information alors déjà il ya le numéro du port on sait que c'est le port 22 c'est le port par défaut qui est utilisé quand on fait du ssh après l'adresse on va prendre l'adresse ipv4 donc ip à moins 4 à ddr donc ça c'est pour afficher l'adresse ip de la machine donc là l'interface elle l'eau c'est loup bac elle nous intéresse pas et à distance donc c'est l'interface np0 s3 et on voit inet donc là c'est 192.168.1.117 donc ça ce sera l'adresse ip de notre serveur de notre serveur et donc qu'il faudra utiliser quand on veut quand on voudra communiquer en ssh avec lui et une dernière chose on va regarder donc la clé publique qui va qui sera utilisé quand on va se connecter au serveur ssh donc il ya des clés privées publiques et la clé publique c'est celle qu'il va falloir utiliser pour coder les informations donc nous ce qui nous intéresse c'est avec et ssh qui gêne on va regarder donc l f on va regarder donc dans le tc ssh ssh host des voilà un pub voilà donc ici c'est pas là c'est pas la clé publique c'est l'empreinte de la clé publique pour être précis donc c'est cette information là c'est cette information qui va nous être montré quand on va essayer de se connecter au serveur avec ssh avec un client on va nous dire voilà vous essayez de vous connecter un serveur dont la clé publique a pour signature donc donc là moi c'est z a u x g blablabla donc ça ça va nous permettre pendant la connexion de bien vérifier qu'on s'adresse avec notre client au bon serveur ssh donc là on a fait un peu le tour alors on va regarder donc on a mis à jour notre système avec apt donc update puis après l'upgrade on a installé le paquet open ssh tiré serveur avec système ctl on a diagnostiqué que le serveur fonctionnait bien et après donc on a récupéré l'adresse ip le port donc en 22 le port qu'on conserve la clé publique l'empreinte de la clé publique pour être précis puis après il nous faut évidemment un compte nous permettant de nous connecter donc nous là c'est le c'est le compte bobby donc dans une prochaine vidéo on va passer à la suite en utilisant des clients ssh pour se connecter à ce serveur sur ce je vous dis merci pour votre attention à bientôt au revoir je vous dis merci pour votre attention je vous dis merci pour votre attention Merci.